Introduction, Brunil Ferrari. Brunil a la flemme de lire, c'est pour ça que je lis à la sa place. Alors, portrait du compositeur en jeune écrivain. J'ai connu Luc en héros sous-marin lorsqu'il me racontait sa lutte avec un poulpe géant. C'était au carnaval d'Aix-la-Chapelle où mon ami Gérard Patrice l'avait amené pour le présenter à mon père, compositeur. Malgré mon pauvre français, tout nous était sujet d'échange. Bien sûr, de musique, de peinture, nous parlions aussi de nos lectures préférées d'alors. Luc affectionnait Jeunet, Rimbaud, les chants de Maldoror, Jarry, Artaud, et était en train de lire le Hussard sur le toit. M'en reste une image de Riz au lait. Il me parlait de ses livres de chevet. Il avait grandi avec Rabelais, illustré par Gustave Doré, l'Iliade, l'Odyssée. Toutes les aventures sensuelles de ce héros le fascinaient. L'âne d'or d'Apulé dont il a emprunté l'idée pour la construction de sa pièce radiophonique, Yetst. 1981. Ulysse de Joyce, qui l'a beaucoup approfondie dans cette édition de 1948, comme en témoigne de nombreuses notes de sa main, glissées dans les chapitres. Aussi avait-il une attirance pour la littérature fantastique, telle que Lovecraft, dont il s'était inspiré des formules magiques, pour sa composition Tête et queue du dragon. Tête et queue du dragon, c'est une des partitions les plus extraordinaires de lui Ferrari, et elle est là. À mon arrivée à Paris, rue du Cardinal de Moines, dans le cinquième arrondissement, c'est Jacques le fataliste qu'il m'a donné à lire en premier. Je me souviens, je lisais ce Diderot avec admiration, mais ce faisant, je l'inventais au fur et à mesure, faute d'appréhender encore la langue. Puis il me montrait ses bouquinistes préférés en bord de Seine, où il avait découvert toute la littérature surréaliste qu'il avait également passionnée. Vous y trouvez aussi toutes ces partitions qui se reposent encore dans nos armoires, notamment une pièce pour piano de Béla Bartók, qu'il a jouée au conservatoire et qui lui a valu son renvoi. Cette même année, sur légère pression de ma famille, nous décidâmes de nous marier. C'était en 1959, en plein milieu de la préparation des concerts et projections de films expérimentaux du Festival de la Recherche. Comme Luc avait la charge de l'organisation ce matin-là, après la signature à la mairie, il partit à la recherche jusqu'au soir. Je parle d'une journée de noces. La lecture des écrits de Luc ne cesse de me révéler, toujours et à nouveau, la complexité de l'homme qu'il fut. Aussi le retrouver dans ce qu'il a pu exprimer au cours de sa vie, dans ses partitions, cahiers, notes et textes, est toujours une rencontre nouvelle, vue d'un nouvel homme. Ainsi, je ne puis esquiver toutes ces images qui m'associent à ses mots, à ses pensées et aux intuitions qu'il exprime. Les images, qu'elles soient films ou musiques, réelles ou suggérées, lui sont langages tels que le son, que la narration. Sa musique en est habitée. Elle y vit, leur donne mission de lien et d'autonomie. Dans sa composition musicale, elle s'oppose à l'abstraction, jusqu'à donner vie même au concept qu'il notait, qu'il nommait, pardon, anecdotique. Elle se présente dans ses préoccupations dès les années 1950, et certainement bien plus tôt. Ses textes en sont pleins et n'ont pas besoin d'illustration. Tu veux dire un poème ? Did you want to read something ? I could read a poem. Early poems of a little Ferrari. Against the broken wheels, Against nights sped out by eternity, Against lost limbs and cries, You need sounds to feel like kisses. Voila. The road probes the shadow of trees, And I look for the road. But the clouds obscure, The sun and children push the clouds, So the road leaks away, My feet dashed like kites, Children play at bowling the sun's hair, And the road follows in my footprints, Children are laughing with their hands, Why laugh when you can fly, Says the sun, Children follow their hands and fly. This is called Diary of a Studious Winter, Which I wanted to read because it was written in the year I was born, Which is 1958. I am a quartz in the light, My facets each an oriented trap, I am forever mobile, And exist only in the rotation that gives me weight, I think I am the earth around the sun, I surprise myself coming from every universe, The sun bombards me, Fearful bags of marbles trickling down my definite angles, And I, the spider, Nature's gesture, The universe around me wields its star-filled guts, Inextricable web of the spider, And the earth stays frozen in a spatial rhythm, Rotating, I obscure my own light, And I, the many faceted quartz, Abandon myself to it, The voyage, Now the light watches me, Contracts me, Scatters me, And opens me up to the movement, Our gestures are volcanic, We are the earth's effervescent crater, My mind is a lake, In the morning my eye wakes and gravitates, Twitching in the orbit, The scales of a small fish, Its tail erupting into glittering sparkles, I scratch off the scales, The bone reveals, I am Charlemagne, With a fish I bash the flowers, I tear the stones apart, I scrape the earth with my thorns, I scratch the skin of the air, And I flow in its veins, My fish explodes, My moons are full of wood, I burn, I burn. Thank you. Thank you. Thank you.